Bonjour à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce poncho chauffe-épaule au crochet. On va partir sur la base de 4 carrés, donc un ici devant, un autre derrière, le même, un troisième et un quatrième. Vous pouvez faire beaucoup plus grand, vous pouvez faire beaucoup plus petit en fonction de la personne à qui il est destiné. Vous verrez les photos, normalement vous pouvez le porter donc sans cette partie ici sur le bas, ce sera tout ouvert, vous pouvez le porter de cette façon là, ou alors la pointe vers le bas, comme ceci. La pointe ici vers le bas et l'autre pointe également. Comme là je l'ai fait pour moi et je ne suis pas trop pointe devant ou pointe derrière, donc je l'ai fait vraiment de la façon dont je voulais le porter, avec un carré devant, l'autre carré derrière, et cela plie en deux, tout en faisant également ensuite ici plusieurs tours, pour que ça descende bien sur le bas, sur le ventre et que ce soit bien, bien chaud pour cet hiver. On va faire que répéter deux tours en permanence. Donc c'est vraiment plus ces deux tours très très simples et très faciles à réaliser, et vous pouvez l'adapter comme je vous l'ai dit. Alors ici le mien, je l'ai fait pour ma taille, donc un 38-40. Vous pouvez comme je vous ai dit, en partant simplement de la base du carré que je vais vous montrer, faire plus de tours ou moins de tours. On va faire un tour, on va répéter deux tours en permanence, le tour des espaces et le tour des brides, le tour des espaces et le tour des brides, et sache qu'obtenir le carré que vous désirez. Ensuite, comme je vais vous l'expliquer, on va en faire quatre. Comme ça, vous pouvez vraiment l'adapter à la personne à qui il est destiné. Je crois que c'est tout. Là, j'ai eu besoin pour ma taille ici, donc j'ai eu besoin de deux pelotes et demi, presque trois. C'est ce qui me reste de la troisième et dernière. C'est des pelotes de la boutique Lou Passion. Je n'ai malheureusement plus les petites étiquettes, je les garde toujours, mais je finis toujours par les jeter. Bref, j'ai eu besoin de deux pelotes et demi et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, donc sous la vidéo, vous trouverez autant le lien direct pour la main droite, autant le lien direct pour la main gauche, pour Facebook, pour Instagram. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors, pour démarrer, vous prenez donc la laine que vous désirez. On va commencer par le cercle magique. Donc, on positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe ici, sous celui-là, on ramène à l'avant. Là, on va faire une première maille en l'air. Donc, pour ceux et celles qui n'arrivent pas avec le cercle magique, vous faites simplement... Là. On va simplement... Vous faites simplement six mailles chaînettes. Et vous fermez dans la première maille de départ avec une maille coulée. Si vous avez commencé avec les six mailles chaînettes, vous allez travailler à l'intérieur de ce petit cercle. Et là, on va faire une, deux, trois qui font une bride. Une, deux, trois qui font trois mailles de séparation. Donc, cercle magique ou pas, ici dans l'espace, on va faire une première bride. Enfin, une deuxième parce qu'on a ici les premières. Une maille de séparation. Dans les cercles, une bride. Trois mailles de séparation. Une bride. Une maille de séparation. Une bride. Trois mailles de séparation. Une bride. Une maille de séparation. Une bride. Trois. Une, deux, trois. Une bride. Une maille de séparation. Là, on va aller à la troisième. Donc, une, deux, on rentre dans la troisième. Et on ferme avec une maille coulée. À ce stade, cercle magique ou pas, on prend notre félicite des pas et on tire dessus. Ça ferme bien le cercle. Donc, on a un, deux, trois, quatre coins. On va faire que répéter deux tours en permanence. On va avancer ici avec une maille coulée. On va démarrer, on va toujours démarrer d'un des coins. Là, on va faire trois mailles en l'air, qui comptent comme la première bride. On revient dans le même espace. On va faire une deuxième. Trois mailles de séparation. Trois. Toujours dans le même espace, on remet un groupe de deux. Maintenant, on va faire une bride dans la bride. Une bride dans l'espace qui les sépare. Une bride dans la bride. Dans les ongles, on va répéter. Un premier groupe de deux. Les trois mailles de séparation. Un deuxième groupe de deux brides. On continue une bride dans la bride. Une bride dans l'espace qui les sépare. Une bride dans la bride. Et ici, dans l'angle, on va répéter les deux brides. Les trois mailles de séparation. Même espace, les deux brides. De nouveau, bride sur bride. Une bride dans l'espace qui les sépare. Bride sur bride. Dans notre dernier angle, on va répéter la même chose. Deux brides. Trois mailles de séparation. Même espace, deux brides à nouveau. Donc là, on va le terminer ensemble. Une bride dans la bride. Une bride dans l'espace qui les sépare. Et une bride dans la bride. On va entrer dans la troisième maille de la première bride. Et fermer avec une maille coulée. Donc à chaque tour, quel que soit le tour, on va avancer en maille. Couler jusqu'au... Dans un angle. C'est plus simple de démarrer dans l'angle. Là, on a déjà fait les deux tours à répétition. Ici, on avait fait un tour simplement de brides et d'espace. Là, on a fait un tour simplement qu'avec des brides. Là, on va recommencer un tour avec des brides et des espaces. Alors, on va faire une, deux, trois qui font la première bride. Plus une, deux, trois de séparation. Dans le même espace, on refait une bride. Une maille de séparation. Il faut toujours commencer dans la première pour toujours finir dans la dernière. Donc ici, dans la première, on fait une bride. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la deux. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la deux. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la deux. Une maille de séparation. Dans les angles, on répète les angles. Une bride. Trois mailles de séparation. Même espace, une bride à nouveau. Une maille de séparation. On commence toujours dans la première. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la deux. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la deux. On passe une, on va dans la deux. Ça, c'est ce qu'on fera chaque fois qu'on sera autour où on fait des petits espaces. J'appelle ça des petits espaces les plus simples. La maille de séparation dans l'angle. On va répéter l'angle. La bride. Les trois mailles de séparation. Et la bride dans le même espace. La maille de séparation. On commence toujours dans la première. marée. L'unlines là... En tout cas. En tout cas. En tout cas. En tout cas. et on finit toujours dans la dernière la maille de séparation et on va compter 1, 2, on va dans la 3, on ferme avec une maille coulée on a fini le tour des petits espaces, on va commencer le tour des brides donc on va démarrer directement avec une maille coulée dans notre angle 1, 2, 3, qu'il faut une bride on doit faire 2 brides dans l'espace, donc là on en fait 2 toujours les 3 mailles de séparation et dans le même espace on refait un groupe de deux c'est ce qu'on va faire dans chaque angle ensuite on va faire ce qu'on a déjà fait, bride sur bride et une bride dans l'espace qui les sépare bride sur bride bride dans l'espace qui les sépare et bride sur bride j'ai enfin qu'on va arriver, pardon ici dans l'angle on va répéter les deux brides les 3 mailles de séparation et les deux brides dans le même espace voilà, et là on continue bride sur bride et bride dans les espaces qui les séparent donc vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour donc ici je ne vais pas terminer c'est juste pour bien vous montrer de bien faire attention quand on arrive à la fin on pourrait croire qu'ici les 3 mailles en l'air correspondent à cette bride ce qui n'est pas du tout le cas donc il ne faut pas oublier de travailler notre dernière bride ici dans la 3ème maille on ferme avec une maille coulée on va de nouveau avancer en maille coulée jusqu'à l'espace là on va répéter le tour on fait les espaces donc les 3 mailles en l'air qui font la première et les 3 mailles de séparation même espace on refait une bride une maille de séparation on commencera toujours dans la première maille de séparation on passe une, on va dans la 2 on terminera toujours dans la dernière bride dans les ongles donc on fait la maille de séparation on va répéter une bride les 3 mailles de séparation et même espace une nouvelle bride la maille de séparation on commence bien dans la première pour bien terminer dans la dernière maille de séparation maille de séparation dans les ongles on répète les ongles donc je vous laisse à nouveau terminer ce tour je vous montrerai je vais vous montrer une toute dernière fois comment reprendre puisqu'on va faire que répéter ces 2 tours là un tour un tour on va faire que des brides et dans les ongles on va faire 2 brides 3 mailles de séparation 2 brides et un tour on va faire des espaces ou dans chaque angle on fera une bride 3 mailles de séparation une bride une maille de séparation on commence dans la première maille de séparation on passe une fois dans la 2 maille de séparation on passe une fois dans la 2 et si on ne s'est pas trompé on va terminer dans la dernière donc ici je vous montre à nouveau comment terminer ce tour bien faire attention à bien travailler notre dernière bride la maille de séparation une, deux on va dans la 3 et on termine avec une maille coulée on avance en maille coulée dans le premier espace et là on va reprendre le tour simplement des brides une, deux, trois dans le même espace on fait une deuxième une, deux trois mailles de séparation même espace on refait un groupe de deux et là on va reprendre une bride dans chaque bride et une bride dans l'espace qui les sépare une bride dans la bride et une bride dans l'espace qui les sépare comme vous pouvez le voir c'est quelque chose de très 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 répétitif qui avance tout seul pas besoin de beaucoup de concentration non plus on va faire que répéter ces deux tours là le nombre de fois que l'on désire je vais vous montrer exactement jusqu'où à peu près on doit prendre les mesures et on se retrouve après alors ici je vous montre le mien terminé j'ai fait que répéter ces deux tours je vais vous donner également les mesures 35 cm la seule chose qu'il faut c'est bien terminé autour des brides tout simplement pour savoir si vous avez la bonne taille ces deux parties là enfin une des parties vous posez bien contre vous savoir si c'est trop si ça dépasse trop des épaules ou pas si vous le portez en carré si par contre vous allez le porter cette façon là mettez cette partie là un petit peu plus haut que la poitrine et voir où votre entre guillemets triangle tombe si vous trouvez que c'est trop long vous pouvez défaire si vous trouvez que c'est pas assez long ben là vous n'avez qu'à reprendre vous reprenez votre fil et vous refaites deux tours parce qu'il faut simplement terminer ici sur le côté des brides moi personnellement je l'ai essayé dans ce sens là j'ai fait d'épaule à épaule et c'est parfait donc de là à là ça fait les épaules mais comme je vous ai dit vous pouvez faire plus grand donc ça peut très bien dépasser des épaules vous aurez quelque chose de beaucoup plus large quand vous avez terminé un vous allez en faire trois de plus pour en avoir quatre là maintenant ce qu'on va également faire ensemble c'est le montage donc je vais vous montrer comment faire l'assemblage entre eux et après on a encore quelques petites finitions mais cette partie là elle est vraiment très rapide et puis le reste aussi rapide et simple c'est juste pour les mesures là pour les mesures il faut bien sûr si vous voulez quelque chose de très large ou pas très large faire peut-être plus grand que d'épaule à épaule ou simplement faire d'épaule à épaule c'est à vous de voir donc maintenant on va en prendre deux on va prendre l'endroit on voit ici la différence entre l'endroit et l'envers on va prendre un à l'endroit et l'autre on va le mettre à l'endroit contre à l'endroit donc à l'endroit contre à l'endroit donc à l'endroit contre à l'endroit donc endroit contre endroit ici on a bien les trois mailles de séparation de chaque côté on va entrer dans la deuxième celle du centre d'un côté et dans la deuxième celle du centre de l'autre côté je laisse une petite longueur pour pouvoir bien le cacher ensuite on retourne ici donc dans le même espace on ramène on fait une maille en l'air on va dans la maille en l'air suivante on prend bien celle qui correspond en face mailles serrées on prend donc ici la bride on prend la bride qui correspond en face je profite pour coincer ce fil mailles serrées comme on a le même nombre de brides vous ne pouvez pas avoir de soucis donc on prend bien la bride ici devant on prend celle qui correspond en face bien les deux fils de chaque donc ça vous avez compris on va le faire sur tout un côté donc jusqu'à ce qu'on arrive ici dans la deuxième maille sur les trois donc ici je suis arrivé dans la une maille de séparation et une maille de séparation de l'autre côté pour éviter de couper le fil et puis de reprendre cette partie là donc je vais la poser vers le coin je vais prendre une troisième toujours l'endroit contre l'endroit et je vais profiter de mon fil pour faire cette couture de ce côté là donc celui-là avec celui-là je vous montre à nouveau comment on est actuellement pour être sûr qu'il n'y a pas de actuellement on est de cette façon là on a terminé un côté celui-là on va le pousser pour profiter du fil ici je reprends un autre que je mets endroit contre endroit et là je vais continuer donc ici je rentre dans la deuxième ici je prends la deuxième on va y serrer la prochaine qui a la 3 je prends avec la 3 qui correspond ici en face et là sur ce côté je vais faire ce qu'on a déjà fait donc bride avec la bride qui correspond il y a un autre oui oui on 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 donc ici je vous laisse aller également jusqu'au bout donc ici on se retrouve avec ce résultat maintenant un des deux côtés ça vous de voir on va prendre notre dernier carré et on va faire l'union ici sur le haut donc je pose bien endroit contre endroit on va faire l'union ici donc maintenant vous savez comment faire je vous laisse terminer ce côté là je vous montre à quoi ça ressemble actuellement sur un des deux côtés on a un et sur l'autre on en a deux qui sont assemblés qui comme je vous disais de ce côté là j'en ai un seul alors maintenant pour qu'on puisse toujours travailler l'endroit contre l'endroit celui là je vais simplement le pliant de le poser ici là je vais prendre l'autre côté et je vais prendre donc cette partie là le deuxième et je vais faire le poser sur le carré en forme de triangle comme ceci donc notre seule dernière couture qu'on a à faire c'est ce côté là c'est deux ici pour ce soit terminé donc je vous remontre bien que ce soit qu'il n'y ait pas de souci le côté on a qu'un seul je vais simplement le pliant deux le côté ici où il y en a deux là je vais prendre celui là je vais le poser de la même façon bien en forme de pointe ici et je fais ma dernière couture simplement ici sur ces deux là alors maintenant qu'il est assemblé j'ai caché tous mes fils je les positionner moi je vais le porter de cette façon là mais vous pouvez le porter bien entendu avec la pointe vraiment poncho vers l'avant et vers l'arrière maintenant ce qu'on va encore faire c'est ici sur l'ouverture du cou on pourrait très bien faire une sorte de colle roulé moi personnellement je vais pas faire parce qu'il a il est tombe vraiment bien sur les épaules donc il n'y a pas de souci je vais simplement faire un rang un dernier rang que je vais vous montrer en mailles serrées avec une maille de séparation ensuite ce que je vais encore travailler c'est de mettre droit c'est ici la partie du bas je vais faire un ou deux tours donc sur toute la partie du bas en répétant les deux tours à répétition de deux ou non plutôt deux ou quatre parce qu'il faut finir toujours par les mots par le rang de bride et ensuite personnellement je vais encore faire autre chose parce que comme je compte le porter je vais le faire vraiment à mon idée à ce que moi je désire c'est que ces deux côtés là ensuite je vais travailler que sur cette partie là enfin sur l'avant et l'arrière sont touchés les les bras mais je vous montrerai au fur et à mesure donc comme je vous disais là je vais travailler sur le côté ici d'épaule à épaule on va prendre notre fils s'introduire dans n'importe quelle maille ou espace je laisse toujours une bonne longueur pour pouvoir le cacher là on vient dans la même maille on fait une maille serré une maille de séparation maille suivante une maille serré une maille de séparation maille suivante maille serré maille de séparation ça donne un ça ressemble au point écrevisse sauf qu'il est peut-être plus simple à réaliser donc ça vous fait cette finition donc pour tout ce tour simplement une maille en l'air ont une maille de séparation maille suivante une maille serré maille de séparation maille suivante maille serré donc ça vous allez le faire sur tout votre tour terminer avec la maille coulée et cacher vos fils lors des qu'on a fini donc ici la partie du col maintenant c'est personnellement ce que je vais faire je vais prendre donc ici je les plier pour avoir la pointe je vais commencer par une pointe c'est plus simple donc ici vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce qu'on a déjà fait une deux trois qui font une bride une deux trois de séparation on revient dans le même espace on fait une bride une maille de séparation comme on a déjà fait on doit commencer dans la première donc ici on va commencer dans la première maille de séparation on passe une on va dans la 2 ça ne change absolument rien ça on va le faire jusqu'à ce qu'on arrive je vais vous montrer jusqu'à ce qu'on arrive ici donc on vient de commencer ici dans la pointe je vais simplement vous montrer comment passer d'un carré à l'autre et ensuite vous allez faire exactement la même chose sur tout votre tour jusqu'au moment où on reviendra ici et on va terminer comme on l'a fait jusqu'à présent alors ici j'ai fait le même procédé jusqu'au dernier comme on l'a fait jusqu'à présent pour passer sur l'autre carré je vais faire une maille de séparation ici dans la couture entre les deux je fais une bride une maille de séparation je vais dans la première et je reprends donc ce procédé là vous allez faire surtout le tour de votre poncho quand vous arrivez ici vous allez terminer comme on l'a terminé jusqu'à présent ensuite vous allez reprendre le tour des brides donc les deux tours à répétition et ça vous allez donc le faire le nombre de rangs que vous désirez par contre dans les pointes pardon c'est juste que je dis ici dans les pointes maintenant on n'aura que deux on va maintenir la pointe on va faire les deux brides et les trois mailles de séparation et deux brides tout le reste on va simplement faire donc le tour des brides que des brides brides sur brides et une bride dans l'espace et ces deux rangs là vous allez répéter le nombre de tours que vous désirez moi je suis parti pour minimum comme je vous ai dit ce serait bien qu'on s'arrête au rang des brides je vais faire donc une deux peut-être quatre rangées peut-être quatre rangées aussi je sais pas je vais vous en faire mesure sur moi donc ici ça fait une rangée la deuxième qui est en brides on reprend la rangée des séparations la seule chose ici de ce côté là comme de l'autre côté la pointe on doit simplement simplement maintenir la pointe alors ici finalement j'ai simplement fait du tour le premier avec les espaces et le deuxième avec les brides donc ça je les fais sur tout le tour alors maintenant je vais travailler donc ici sur le carré de ce côté là et ensuite sur le carré de l'autre côté pour ça je vous montre j'ai ici une bride sur la bride et la bride dans l'espace je vais m'introduire ici dans la bride dans l'espace je ramène mon feed là on va commencer le tour avec les espaces une deux trois et une de séparation en passion on va dans la 2 une en passion on va dans la 2 une en passion on va dans la 2 donc ça ce qu'on a déjà fait vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive donc on voit ici la couture des deux on a la bride dans la dernière prix de connaissait la bride dans l'espace je vais le faire jusqu'à ce qu'on arrive à cette bride là donc ici j'ai fait le même procédé puisqu'on est au procédé des espaces donc ici bien du centre jusqu'au centre de ce côté là maintenant je vais faire on va dire 10 ou 15 mailles de séparation je vais voir au fur et à mesure 10 pour voir on va essayer avec 10 je verra près 10 donc maintenant pardon on va faire ce qu'on a fait ici ici juste sur l'autre carré de l'autre côté pour ça donc fait tourner un petit peu l'autre carré il se trouve là donc là j'ai fait mes dix mailles de séparation un jeté donc ici dans la bride qui correspond à celle de l'autre côté on va faire exactement la même chose une bride une maille de séparation on passe une on va dans la 2 de ce côté on va faire exactement la même chose qu'on a fait de l'autre côté on se retrouve après alors quand on a fait la même chose ici donc jusqu'à la bride qui correspond j'ai refait dix mailles de séparation et j'ai je vais vous montrer donc les dix mailles de séparation pour moi et je me suis simplement accroché ici dans la troisième maintenant ici vous avez compris qu'on va reprendre le tour une deux trois des brides donc une bride sur brides brides dans l'espace brides sur brides brides dans l'espace ça vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive au maille de séparation de l'autre côté donc ici j'ai fait simplement une bride dans chaque bride une bride dans chaque espace je viens de compter mes brides de ce côté là j'en ai 69 ça veut dire que de l'autre côté également je vais en avoir 69 parce qu'il faut que là on va rajouter des brides des deux côtés il faut que le total de tout ce grand rond soit un chiffre impair c'est tout donc ici j'en ai 69 de l'autre j'en aurai 69 ici je vais mettre 10 brides et là je vais en mettre 10 également au total ça me fera 158 donc j'aurai un chiffre impair donc quand j'ai fait ici jusqu'à ma dernière bride je vais simplement travailler sous les bras ici donc j'ai fait dix mailles de séparation et je vais faire dix brides si vous avez fait une pardon plus ou moins c'est à vous d'adapter aux fonctions pour simplement tout le tourner un chiffre impair donc si vous avez fait 10 vous pouvez en mettre 12 par exemple si ça reste trop serré moi je vais en mettre 10 ça me convient la seule chose c'est qu'on doit avoir un chiffre impair sur tout ce tour c'est tout donc dès qu'on a fait là dessous là on va reprendre ce qu'on avait fait de l'autre côté donc bride sur bride bride dans l'espace bride sur bride bride dans l'espace ça vous allez le refaire jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau ici de l'autre côté vous allez faire le même nombre de brides que vous avez fait de l'autre côté et ensuite on va simplement terminer avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air donc ici j'ai fait le même procédé sur tout le tour j'ai terminé j'ai fait donc mes dix brides à l'intérieur donc à partir de maintenant vous avez compris qu'on va tout simplement répéter les deux tours qu'on vient de faire en permanence le tour où on va faire les espaces et le tour on va faire les brides dans les espaces tout simplement quand on démarre le tour avec les brides une deux trois et une de séparation on passe une on va dans la deux on passe une on va dans la deux donc ça là maintenant vous allez le faire sur tout votre tour quand vous avez terminé vous avez compris qu'on va terminer ici dans la troisième maille avec une maille coulée et ensuite on va recommencer le tour des brides on va faire une bride dans la bride une bride dans l'espace une bride dans la bride une bride dans l'espace quand on a terminé on reprend le tour des petits espaces et ça vous allez le faire le nombre de tours que vous désirez ici je vous montre j'ai fait donc 1,2,3,4,5,6,7,8 tours comme on a fait jusqu'à présent je me suis arrêté autour des brides pour les prochains tours je sais pas encore exactement combien je vais au fur et à mesure sur moi je vais on va simplement travailler les brides différemment donc ici on a terminé on va faire une bride en relief par l'avant la suivante une bride en relief par l'arrière bride en relief par l'avant bride en relief par l'arrière par l'avant par l'arrière vous pouvez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour on se retrouve après que je vous montre comment faire les prochains alors ici j'ai terminé tout le monde avant de terminer je vais vous montrer donc on va entrer ici dans la troisième maille et terminer avec une maille coulée donc vous allez terminer tous vos tours de la même façon et tous les prochains vous allez également les commencer de la même façon on a ici une bride en relief par l'avant donc on la travaille en relief par l'avant on voit ici caché derrière une relief par l'arrière alors on a travaillé en relief par l'arrière on voit la différence par l'avant on la voit qui est cachée juste derrière donc on la travaille par l'arrière par l'avant par l'arrière donc tous les prochains tours quel que soit le nombre vous avez simplement travaillé les brides comme elles se présentent rien de plus si c'est en relief par l'arrière on la travaille en relief par l'arrière en relief par l'avant et ça vous allez faire le nombre de tours que vous désirez quand vous avez terminé vous faites donc terminer avec une maille coulée une maille en l'air de plus on coupe une petite longueur pour bien la cacher ensuite vous n'avez plus qu'à cacher tous vos fils et ce sera terminé donc moi je vais continuer encore peut-être deux trois tours de plus je ne sais pas très bien je vous dirai à la fin alors ici au total j'ai fait cinq tours exactement de la même façon vous devez bien entendu cacher tous vos fils du côté à l'intérieur de notre poncho chauffe-épaule et ça vous donne ce superbe résultat quelque chose de très original et qu'il se fait très vite voilà j'espère que ma vidéo vous a plu j'espère à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501